Joël Pellicot, président des Moments Musicaux de Touraine. Daniel Bayeux, directrice artistique des Moments Musicaux de Touraine. Alors les Moments Musicaux de Touraine, c'est une association qui organise depuis maintenant 17 ans des séries de concerts entre 6 et 8 par an en Touraine, essentiellement au départ dans un milieu rural, dans les églises principalement, ou des lieux patrimoniaux comme à la Varey-Fondette, et qui permettent à une population rurale de découvrir la musique classique, que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Le 28 février, nous avons un concert à Rochecorbon, et je vais passer la parole à Daniel Bayeux, qui va vous préciser quels sont les artistes qui interviennent. Voilà, donc dans cette magnifique église de Rochecorbon, très belle acoustique, nous aurons un concert de musique de chambre avec un pianiste, Guillaume Coppola, et un altiste, Arnaud Torette. Voilà, pour un programme, Brahms, Schubert et Beethoven. L'alto est un instrument que l'on rencontre dans les orchestres, que l'on rencontre dans les quatuors, et qui a toujours un rôle un petit peu accompagnateur, alors que c'est un magnifique instrument. Et là, vraiment, il va se faire entendre en tant que soliste, avec en particulier cette belle sonate qui s'appelle Arpeggione, qui a été composée par Schubert pour un instrument tout spécial, qui est entre la guitare et le violoncelle, un instrument à six cordes, qui s'appelle Arpeggione, qui a disparu maintenant, et ce sont les violoncellistes et les altistes qui se sont accaparés cette œuvre. Alors, le 29 février, là, nous intervenons en métropole, puisque nous intervenons à la Pléiade à la Riche, et nous accueillons ADN Baroque, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, très nouveau dans notre fonctionnement habituel d'artiste, et là, je vais repasser à nouveau la parole à Daniel, qui va vous expliquer quelle est la composition de cet ADN Baroque. ADN Baroque, piano, chant et danse. Mais il n'y a que deux musiciens, deux artistes, car le chanteur a une double formation, il est aussi danseur, mais à un niveau d'excellence international. C'est un chanteur plutôt baroque et un danseur contemporain. Le pianiste joue au piano, et tout ça est sur fond de musique baroque absolument intégrale. Donc, c'est pour ça qu'ils disent le baroque mis à nu, parce que c'est un baroque qui va être exprimé suivant leur sensibilité, suivant ce qu'ils ont envie de faire passer au public. C'est un spectacle qui tourne depuis presque deux ans, je crois, et qui a toujours un énorme succès. Alors, le 5 mars, dans ce lieu un petit peu particulier qui est MAM, boulevard Proudhon, l'ancienne imprimerie MAM récupérée, entre guillemets, par la métropole, aménagée formidablement par la métropole et où nous avons une acoustique étonnante. Et donc, nous accueillons le 5 mars un guitariste prodigieux, élève de la Goya. Et je vais repasser la parole à Daniel, qui va vous expliquer le programme de cet artiste merveilleux. Effectivement, c'est un de nos grands, grands guitaristes français qui tournent dans le monde entier, qui vient faire un récital et qui, je pense, va montrer toutes les facettes virtuoses et émotionnelles de la guitare avec un programme assez varié, puisqu'on aura effectivement de la musique espagnole, on a Albenis, mais on a aussi des transcriptions comme la Campanella, qui est de Paganini, voilà, donc, qui est quelque chose de particulièrement virtuose. Donc, je pense qu'il y a Faïs aussi. Nous aurons un concert au mois de mai dans l'église de Fondette. Nous aurons un concert également à l'Escale à Saint-Cyr. Et nous aurons, en septembre, à Saint-Mar-la-Pille, à l'église de Saint-Mar-la-Pille, à nouveau. Et nous reviendrons en septembre à nouveau à Mâme. On est répartis sur trois actions dans l'année. On évoluera d'ailleurs probablement vers une quatrième en fin d'année. Pour l'instant, nous sommes à trois. Et beaucoup, dans des petites communes également, nous voulons continuer à voir nos concerts, principalement dans les églises d'ailleurs, parce que ce sont des lieux magiques et magnifiques pour nous accueillir, comme l'église de Charentilly, de Saint-Etienne-de-Chigny, qui est un peu également en bois, de Restigné et d'autres. Et donc, on a vraiment des actions diverses pour ouvrir cette musique classique au maximum de personnes qui sont à la découvrir. Nous voulons poursuivre ce que nous avons commencé l'année dernière, à savoir la promotion des jeunes talents. Nous avons eu deux jeunes talents primés au conservatoire l'année dernière, un pianiste et un violoniste. Et cette année, à l'Escale au mois de mai, nous aurons un jeune pianiste d'une dizaine d'années qui va nous interpréter des œuvres de Goubert Chouine. Et nous voulons faire la promotion des jeunes talents et également des prodiges régionaux. On récapitule. Vendredi 28 février à 20h30. Tous les concerts sont à 20h30. Donc, vendredi, c'est à l'église de Roche-Corbon. Le samedi 29, c'est à la Pléiade à La Riche. Et puis après, le 5 mars, Espace MAM, nous terminerons cette série avec Emmanuel Rosfelder, guitariste. Vous avez un site internet sur lequel vous pouvez effectivement faire vos réservations. C'est mmt37.wanadu.fr. Et puis, vous avez un autre site, www.mmt37.org, où vous pouvez également aller voir ce que nous faisons. Et il y a une petite vidéo qui reprend un petit peu ce qui a été déjà réalisé par les moments musicaux. Et les réservations. Et vous avez les réservations par l'intermédiaire du système Festiq. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.